Musique de générique Et coucou à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, comme d'habitude, petite vidéo surprise du week-end. Et voilà, l'une des dernières vidéos qui aura lieu dans cette pièce, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup de tournées ici. Il y en aura sûrement de, allez, peut-être encore avec celle-ci, peut-être encore deux. Notamment la réception que j'ai eue dans la semaine, où je vais vous faire un petit, je vais profiter de ma pièce une dernière fois pour vous faire un petit montage et un petit, alors ce sera une double review, vous verrez. Par rapport à des figurines que j'ai reçues, du coup, cette semaine. Et en plus, là, vous allez vite comprendre pourquoi je fais cette vidéo. Alors, cette vidéo devait être normalement faite à plusieurs mains, puisque je devais mettre mes enfants dans la confidence. Ils y seront, mais ils y seront en fin de vidéo et pas pour le montage, parce qu'effectivement, cette figurine que je viens de recevoir, elle est là. Voilà, et vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit de Orphée. Alors, Orphée, voilà, de toute façon, rassurez-vous, je vais faire un petit, je vais faire du coup le tour de la boîte et vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Cette résine, du coup, ne devait pas rentrer dans ma collection tout de suite, mais, ben voilà, elle est rentrée parce qu'il y a un super collectionneur qui m'a fait, du coup, un prix assez, assez génial et assez imbattable pour cette, 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 cette résine d'Orphée de chez Titan Jacquesillard. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, Orphée, puisque je l'ai déjà à plusieurs reprises. On se verra, on va la voir après, il n'y a pas de souci. C'est, c'est une, c'est une figurine que j'ai déjà en plusieurs reprises, donc en mi-close. Et là, du coup, je l'ai en résine. Et elle va très bien aller avec mes spectres, puisque, effectivement, vous savez que j'ai acquéri, du coup, Minos, Éac et Radamante en version Titan Jacquesillard. Et du coup, ici, ben voilà, elle est là, la Orphée avec Eurydice. Donc, voilà, bon, rassurez-vous, en fin de vidéo, on aura l'avis de ma fille qui adore ces deux personnages, du coup, qui adore Orphée. Donc, elle va donner, bien sûr, l'avis sur cette fille, sur cette résine-là. Ce sera la surprise, je lui montrerai au dernier moment. Et on aura, on aura l'avis de Lily Rose et de Raphaël dans cette vidéo-là, puisqu'ils vont me dire ce qu'ils pensent de cette résine. Alors, cette résine, je l'ai touchée à un prix très correct, tout simplement, parce qu'elle a des défauts. Donc, il manque, apparemment, de ce que m'a dit le vendeur des fleurs. Et il manque aussi, du coup, il y a un petit défaut de peinture. Alors, on va regarder tout ça en détail, mais on va se faire quelque chose d'assez beau. Et je vais essayer de faire du... vraiment avec la lumière naturelle. Je vais essayer de, voilà, demain, avec les quelques rayons de soleil qu'on a en ce moment, c'est pas terrible au niveau de la météo. Mais avec les quelques rayons de soleil que j'ai, je vais essayer de la mettre en valeur, de façon à ce qu'on voit bien le peint en lumière naturelle. Allez, c'est parti tout de suite. Maintenant, on regarde la boîte de cette Orphée TJA. Alors, elle vaut le coup ou elle vaut pas le coup ? C'est parti. Et voilà, les amis. Allez, on y va. On y va, on y va pour cette belle statue. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en caméra embarquée, bien entendu, une fois qu'elle sera déballée. Et là, ce qu'on va faire, de toute façon, maintenant, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil sur la boîte. Donc, le devant, on peut voir que, effectivement, les boîtes Titan sont vraiment sympas. Donc là, on a, effectivement, la résine. On a Orphée direct, on dirait une espèce de constellation. Donc, c'est plutôt pas mal, effectivement, l'écriture Orpheus. Ensuite, le logo Senseïa, en japonais, The Hades Chapter Inferno. Derrière, on a la Orphée de dos. La boîte n'est pas folle. Honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu sur Minos et sur React et sur Radamant, elle n'est vraiment pas dingue. Elle n'est vraiment pas dingue. Elle est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, voilà. Mon ami Sereset Jims avait fait une super review sur cette résine déjà. Voilà, mais c'est vrai que je l'avais, je regarde toujours les vidéos. Et c'est vrai que celle-ci, j'avais jeté un petit coup d'œil sur ce qu'il avait fait. Il l'avait fort bien présenté. Mais, effectivement, déjà, la boîte, c'est vraiment pas top. Allez, on y va, on continue pour l'intérieur. Allez, les amis, donc, je vous montre, effectivement, à l'intérieur, comment c'est fait. Donc, il a très, très bien remballé. Comme vous voyez, c'est super bien remballé. Donc, je ne pense pas qu'on aura de soucis sur cette résine-là. Ah, honnêtement, il a fait les choses plutôt bien. Il a tout remballé comme c'était quasiment. Et il a même rescotché dessus pour pas que ça se balade. Donc, merci à toi d'avoir aussi bien emballé la figurine. Mais je me doutais que je n'aurais pas de soucis avec toi. On le sent souvent quand on fait une transaction avec quelqu'un. On le sait si ça va être sérieux ou pas. On peut être étonné, agréablement ou pas agréablement. Et là, pour le coup, je ne suis pas étonné. Je me doutais bien que c'était propre suivant nos échanges et les photos que tu m'avais fait. Allez, on y va. C'est parti. On va la mettre, du coup, sur le socle. Déjà, on va jeter un petit coup d'œil sur le socle. Donc, on va repartir dans la pièce. Et on va regarder chaque pièce par pièce. Et on va la monter ensemble. Allez, on commence, du coup, par Eurydice. qui est fort bien réalisée, d'ailleurs. Fort bien réalisée, notre ami Eurydice. Alors, je vais vous montrer, du coup, moi, ce que j'ai actuellement pour mon Orphée, ma Miss Close d'Orphée. Voilà. On a, du coup, les deux Eurydice. On va dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même, au niveau réalisation, on est encore d'un autre niveau que ça. Celle-ci, que je trouvais déjà, moi, très sympa. Elle fait le taf, comme on dit. Je crois que c'est une Cacalyxu, je crois, de mémoire. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et, du coup, celle-là d'Orphée, enfin, d'Eurydice, pardon, fait vraiment le taf. Donc, effectivement, elle fonctionne comme ça. Elle est, donc, juste aimantée. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. J'essaie de ne pas casser les mèches. Ça semble quand même assez fragile. Et c'est quand même plutôt sympa. On aurait presque voulu qu'elle sourit. Qu'elle sourit. Et que, voilà, parce que là, bon, c'est normalement, Eurydice est triste. Donc, voilà, ça, c'est pour l'Eurydice qui est quand même... Voilà, elle fait le taf à côté d'Orphée. Mais vous verrez que moi, j'ai un projet pour Orphée. Ils ne resteront pas comme ça tous les deux. J'ai vraiment un projet pour tous les deux. Allez, on y va, on continue. On continue avec la pièce, le socle. C'est le gros point noir de cette figurine. Je m'explique. Voilà le socle, du coup, de notre armée Orphée, qui est vraiment d'une simplicité déconcertante. Bon, on a l'histoire du miroir brisé avec le pied, qui est une très bonne idée. Mais alors, le flocage dessus, et mon ami CDZ Jims l'avait très bien signalé à l'époque, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment le plus simple, dans son plus simple appareil. Donc, je crois qu'on a la même idée avec CDZ Jims. On va faire autre chose avec ça. Et le socle, je vais l'incorporer dans un diorama fait exprès pour Orphée. Voilà. Ensuite, on a le derrière. Donc, c'est le numéro 73 sur 88. Voilà. Donc ça, c'est du coup, le socle d'Orphée. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, honnêtement. C'est très basique. Et nous avons du coup, les fleurs, il en manque. Donc, c'est pour ça que je l'ai eu à un bon prix, parce qu'effectivement, il manque des fleurs. Et je suis honnête avec vous, je m'en fiche un peu, parce qu'effectivement, avec tous les amis du rameur que j'ai, les gars, si vous me regardez, il va y avoir du boulot, hein, bientôt. On va faire quelque chose d'un peu mieux, effectivement. Mais j'ai un display en tête pour mes trois juges et pour Orphée. Donc, voilà. J'ai quelque chose en tête déjà, mais je pense effectivement qu'on va faire un parterre de fleurs avec le socle intégré, du coup. Alors, juste, j'ai un doute. Ah, ça ne s'enlève pas. Il n'est pas aimanté. Je ne veux pas forcer dessus. Ok, d'accord. Allez, j'arrive. J'arrive tout de suite, les amis. On va mettre, du coup, l'autre pièce. Donc, on va mettre le corps, le corps d'Orphée. Alors, Titan Jacquesillard, pour le coup, ils font les pièces vraiment quasiment une fois. Voilà. Là, vous avez, du coup, le paint d'Orphée. Qui est très simpliste. On est bien d'accord. Mais, 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 mais. C'est quand même très représentatif du personnage. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Mais pour moi, c'est clairement pas une figurine. Enfin, c'est vraiment clairement pas une résine qu'il faut payer trop cher. Moi, je ne l'aurais pas payé le prix auquel elle se négociait au tout départ. Voilà. Je suis honnête avec vous. Je l'aurais pas acheté. Je crois qu'elle se vendait un truc comme quelque chose comme 60, c'est si, qu'est-ce que j'allais dire ? Quasiment 500 euros, ou 400 euros, 450 euros, quelque chose comme ça. Je l'aurais pas acheté à ce prix-là. Voilà. Bon, je sais qu'elle n'a pas trop bien marché, je crois, cette résine de mémoire. Il en restait quand même pas mal sur les sites, et notamment FNC. Ils avaient un peu cassé les prix à un moment donné. Donc, je pense vraiment qu'elle n'a pas fait un gros carton, cette résine. Allez, j'ai cherché la tête et les bras. Et on continue, les amis. En direct. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pièces. Celle-ci, je peux très bien faire un shooting photo extérieur. C'est tout à fait faisable. Alors, on va essayer de pas faire tomber la tête surtout, parce que c'est les mèches de cheveux, chaque fois que j'ai peur. Donc ici, on a le bras avec la lyre. Ici, on a le deuxième bras. Le painté. Le painté, comme toujours avec Titan Jacky Hart, est plutôt cool, est plutôt classe. Attendez, on va poser les bras. Je ne veux surtout pas les faire tomber. Vous savez que la casse est vite arrivée. Surtout avec moi qui suis très impatient. Et ici, on a la tête d'Orphée. Qui est très belle. Quel dommage de ne pas avoir une deuxième tête. Effectivement, là, c'est le strict minimum. Dans cette résine-là, il n'y a pas une deuxième tête. Il n'y a pas... Par exemple, les juges, il y a une tête casquée. Il y a une tête non casquée. Et là, pour le coup... Alors, à moins que je n'ai pas regardé bien dans la boîte. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Je vais regarder s'il y a une deuxième tête. Mais il ne me semble pas. Allez, on y va. Hop ! Bon, ça, c'est cool. C'est l'effet aimanté qui, du coup... Alors, attendez. On va faire de bêtises. Voilà. Ok, les amis. Allez, je reviens tout de suite. On va aller vérifier quand même s'il n'y a pas autre chose. Et voilà, les amis, le résultat de ce Orphée version Titan Jackie Art. Et pour tout vous dire, bon, mais je ne suis pas déçu par la résine loin de là. Je la trouve vraiment très belle. Elle est très simple. Très simple. Et non, il n'y avait pas de tête supplémentaire. Je ne me souvenais plus si dans la vidéo de mon ami C.D.Z. James, il y avait une deuxième tête. Je ne m'en souvenais plus du tout. Ça fait un petit moment qu'il l'avait faite. Et je pensais qu'il y avait une deuxième tête. Et ça aurait été quand même sympa d'avoir une deuxième tête, une tête casquée, même si on le voit, de mémoire, pas beaucoup avec le casque. Très peu avec le casque. Mais vous voyez, le casque, là, n'apparaît pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y est pas. On ne l'a pas, même pas posé sur le parterre. Donc, sur le parterre d'herbe. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas se plaindre non plus. On l'a quand même eu à... Enfin, je l'ai quand même eu à un prix plus que correct. Donc, je suis ravi. Ensuite, oui, bien sûr, dommage, il n'y a pas d'autres positions. Très, très, très bizarre. Parce qu'effectivement, les autres, notamment celle de Radamante, on peut vraiment le mettre le bras en arrière ou le bras en avant. Donc, ça change quand même la posture de la figurine. Et là, il n'a même pas une posture où il joue. Voilà, c'est les côtés un peu... C'est un peu dommage. Voilà, c'est juste un peu dommage. Mais par contre, ça reste une superbe figurine. Une super brésine, pardon. Et le paint me plaît beaucoup. Il est très simple, très sobre. Mais colle parfaitement avec le personnage. Je trouve que ça, ça le fait carrément. Allez, on y va. On va partir un peu en caméra embarquée. Hop, on y va. C'est parti. Et on va regarder ça. Allez, donc du coup, on a le jeton, un titan jacquillard qu'on a de chaque fois. Ici, effectivement, le pied colle parfaitement avec le miroir brisé. Donc, parfait de ce côté-là. La plaque Orpheus, dommage, on ne peut pas l'enlever. Mais bon, tant pis, elle se fondera dans le diorama que je vais faire. J'ai envie de vous dire, tant pis. Tant pis pour la plaque, même si je pense qu'on peut la récupérer. On peut la récupérer. Je suis en train de calculer comment on pourrait faire. Mais oui, je pense qu'en forçant dessus, on peut la récupérer pour que ça ne gêne pas le diorama, surtout. Ensuite, on y va. Vous voyez, là, on est... Alors, je suis en train de chercher le défaut de peinture qu'il m'a dit. Et honnêtement, je crois que c'est juste au-dessus de la peinture, au-dessus de la ceinture, pardon. Et ça ne se voit quasiment pas. Donc, franchement, j'ai envie de vous dire, là, pour le coup, ça ne se voit quasiment pas. Je ne suis pas un ultra perfectionniste. Voilà. Ouais, on la voit légèrement. Effectivement, défaut de peinture juste au-dessus du bouc de ceinture. OK. Pas de soucis de ce côté-là. Ça, moi, ça ne me gêne absolument pas. OK. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Elle est belle. Le visage est joli. Je n'ai pas de casse sur les cheveux. Voilà. C'est surtout ça qu'on pouvait avoir un peu peur. L'effet de cheveux est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça colle parfaitement. C'est vraiment super sympa. Écoutez, les amis, vous voyez, c'est une très, très belle résine et qui va parfaitement coller avec mon univers des trois juges. Donc, ça va être parfait, tout ça. Je suis très content. Maintenant, il ne reste plus que voir la réaction des enfants. Donc, voilà, on va la mettre dans le salon et on va la mettre pour faire quelques clichés avec le maximum de lumière. et on va voir un peu leur réaction et ils vont me dire eux ce qu'ils en pensent. S'il a trop joli. Surtout Lily Rose qui connaît très, très bien le personnage. Ce sera surtout elle qui me dira ce qu'elle en pense. Allez, à tout de suite, les amis. Et voilà, là, on les a du coup un peu plus, on va dire, en mode, un peu plus de lumière, la lumière naturelle surtout et on se rend compte que c'est vraiment très beau. Voilà, moi, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est simple, c'est sans accro, c'est net. Honnêtement, j'aime beaucoup. Bon, voilà, c'est très simple mais franchement, honnêtement, ça fait le travail. Elle aurait pu, bien sûr, être bien plus jolie. Voilà, on va parler des, du coup, points forts et points faibles. Donc, comme je disais, c'est vraiment, le paint est sobre mais largement suffisant. Ça fait vraiment Silver Saint. Voilà, donc c'est très, très propre. Moi, j'aime beaucoup au niveau des points forts de la figurine. le visage est plutôt réussi. je trouve, voilà, j'aime beaucoup le visage, les cheveux, le sculpté des cheveux est très propre. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'était fait patiner au niveau de la peinture. Moi, j'aime beaucoup, c'est très lisse. Ça fait vraiment armure, j'aime bien. Ça fait vraiment armure de chevalier pour le coup. Pour Eurydice, voilà, ça aurait pu être mieux. Le sculpté des cheveux est ce qu'il est. C'est propre, voilà. Mais bon, ça aurait pu être plus joli. Effectivement, le visage aurait pu être plus beau aussi, je pense. Mais bon, on va dire que c'est du plus à la figurine. Voilà, le rocher, ça fait rocher. C'est pas... On a vu des choses mieux faites que ça, bien entendu, mais honnêtement, ça passe bien. Le gros point faible de cette figurine, effectivement, c'est le socle. Il faut absolument y remédier. Je trouve ça vraiment hideux dans le sens où je pèse mes mots, mais en plus, on n'a même pas l'herbe de partout. Vous voyez, donc ils n'ont pas mis l'herbe de partout. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu être bien plus joli que ça. Et puis l'herbe, là, on dirait vraiment de l'herbe bas de gamme. c'est pas top. C'est pas top. Et les fleurs, voilà. Écoutez, moi, je ne suis pas fan à des fleurs, donc c'est pas très grave en soi. Je pourrais en rajouter sans aucun problème parce que j'en ai. Des fleurs artificielles, c'est pas un souci. Voilà. Et ensuite, pour le reste, honnêtement, sur le orphée en lui-même, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà. Le visage aurait pu être encore plus beau, je pense, et avoir peut-être deux visages, au moins deux visages et deux bras différents. Ça aurait été sympa. ça nous aurait permis de faire autre chose. Allez, et maintenant, place du coup à la vie de Lily Rose sur cette résine d'orphée puisque on va, effectivement, je vais la cacher et elle ne la verra. On aura sa réaction en direct. Et voilà, donc Lily Rose va découvrir du coup la statue qui n'est pas très bien cachée. On est bien d'accord. Mais du coup, voilà, tu peux enlever le tableau. Donc, je vous rappelle que Lily Rose a bientôt 12 ans et du coup, là, elle va nous dire qui c'est déjà. Alors, si tu sais lire, tu sais qui c'est. Le nom des deux personnages si tu te souviens du deuxième personnage. En fait, il y a sa femme qui est morte mort du pain en serpent. Ouais, c'est ça, enfin, qui a été emprisonné en pierre. Et tu te rappelles son nom ? Eurydice. Ouais, c'est bon, on fietait presque. Allez, donc, c'est une résine. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, dis-nous déjà ce que tu trouves joli. Qu'est-ce qui te plaît ? Tu peux t'avancer. Vas-y, avance-toi parce que tu veux l'avoir le plus proche. Son armure et ses cheveux. L'armure et les cheveux, ok. Le visage ? Le visage, ouais. C'est juste les yeux qui me gênent, je ne sais pas pourquoi. Les yeux ? Ouais. Parce qu'il y a un peu de reflet, je crois, tu sais, je pense que tu as le reflet de la lumière en fait dessus. Mais approche-toi, vas-y. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas spécialement du coup ou sur la résine ou sur Eurydice ? Donc vas-y, dis-nous alors. Qu'est-ce qui te semble ? Alors, donne-moi tes points positifs des deux et les points et les points donc à améliorer éventuellement ou les points que tu n'aimes pas. À améliorer, c'est qu'il aurait fallu mettre de l'herbe sous parce que du coup, ça n'est pas réaliste. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'ai dit sur la vidéo. Effectivement, ils auraient dû finir l'herbe ou au moins aller... Au moins aller jusqu'au tour, pas en mettre de sous. Tu la trouves bien faite, l'herbe, toi ? Non. On est d'accord. Les fleurs encore, ça va. Les fleurs, ça va encore. Il en manque un peu, mais par contre, l'herbe, elle est... Il y en a fallu plus par rapport au dessin animé, le dessin animé, il y en a beaucoup plus. L'herbe n'est pas très bien faite, on est d'accord. Ensuite, est-ce que... Donc, Eurydice, on était sur Eurydice tout à l'heure ? Eurydice, c'est la pierre que je trouve pas bien faite. Là, en bas. Ça fait un peu plastique, quoi. Ouais, en bas. Et en bas, je ne comprends pas pourquoi il y a du verre. Parce que c'est fait que normalement, tu dois la poser sur l'herbe. Donc, en fait, tu peux faire un décor avec de l'herbe dessus. Ok, mais sinon, le visage, tout ça, les cheveux, c'est plutôt bien fait, non ? Ouais, c'est juste que ça... C'est les yeux comme ça, moi, que j'aime pas. J'aime pas les yeux comme ça. Ouais, mais c'est ses yeux qui sont comme ça, en fait. C'est vrai que les yeux sont un peu bizarres, mais du coup... Ok, d'accord. Donc, pour Eurydice, et pour Orphée, du coup, est-ce que tu trouves que... Est-ce que tu l'aurais vu dans une autre position, toi, où tu trouves que la position, elle est bien ? Je l'aurais fait le visage en colère vu qu'il casse le miroir. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Le visage en colère, éventuellement deuxième visage, parce que comme je le disais, il n'y a qu'un visage, en fait. Donc, tu vois, il n'y a pas de deux visages. Donc, ok, oui, un visage en colère, je suis d'accord. Ou alors, le miroir cassé d'un côté, on enlève son pied et il joue de la harpe pour qu'on fasse la figurine en face. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, la position, ce n'est peut-être pas la meilleure des positions. Ils auraient pu trouver quelque chose de plus emblématique. Donc, emblématique qui veut dire qu'en fait, tu es peut-être en train de jouer de l'art. Donc, c'est ce que je disais sur la vidéo, c'est que je disais tout à l'heure, donc tu ne l'avais pas vu, mais que j'aurais bien voulu avoir des bras éventuellement où tu peux le mettre en train de jouer à l'art. Par exemple, mais bon, il n'y a rien du tout, il n'y a pas... Non, il n'y a que ça, il n'y a pas de bras différents. Ok. Ok. Comment tu la trouves si tu devais donner une note sur 10 ? Toi, tu lui mettrais combien avec toutes les statues que tu as vues de moi, tout ce que j'ai dans ma collection ? Donc, je parle de statues et pas de figurines. C'est pas ma préférée en tout cas. C'est pas ta préférée ? Non. Elle est belle, mais c'est pas ma préférée. Et tu lui donnerais combien sur 10 ? Allez, fais comme Ron. Il met toujours des 9 ou des 10 sur 10. 8 et demi. 8 et demi, tu lui mettrais ? Oui. 8 et demi en tout pour les deux. 8 et demi en tout pour les deux. Et bien, merci beaucoup Lily Rose. Et bien, à bientôt et puis on se retrouve bientôt du coup pour le salon de le showroom de Kodai et Aniki puisque Lily Rose sera avec nous et du coup, elle nous présentera quelques figurines à elle aussi. Voilà, je vous dis à bientôt. Mais à ce moment, Ioros n'a pas encore hâte d'éteurée. Je vais te faire tout à vous ! וא� moi, je vous aiPU Afghanistan